Et donc salut tout le monde et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau let's play qui va être en parallèle de XCOM et ça me fait super plaisir d'enregistrer sur ce jeu parce que c'est un excellent jeu de stratégie, vous allez voir, alors aujourd'hui comme vous pouvez le constater sur l'écran d'accueil on se retrouve sur Ruse, qu'est-ce que c'est Ruse ? C'est un jeu créé par Ubisoft qui parle de la Song de Guerre Mondiale, alors l'histoire c'est on est un général et puis on suit un petit peu son parcours de vie si je peux le dire comme ça au travers de la Song de Guerre Mondiale, donc je vous propose tout de suite de commencer la campagne, on va lancer une nouvelle partie, stratège débutant parce que je suis pourri et j'ai fait une partie mais c'est longtemps et c'était sur la XBOX, alors je vous laisse avec la petite cinématique, attention avec le bruit à vous Les allemands ont tombé l'amiral Canary, il n'est plus un camp de feu ce bloc, il est transféré au château de Kolditz. Canary transféré au château de Kolditz, à vous. J'ai sourdouillé les gardes, je suis peut-être en danger. Vous pouvez répéter, à vous. J'ai dit... Bonjour, bonjour ! Bon signal, bon signal, bon signal. C'est trop fort, désolé les mecs, mais je me casse les oreilles. Pourquoi est-ce qu'on reste à Poiroté ici ? Je croyais qu'avec Sheridan aux commandes, on serait déjà à Berlin en train de draguer les fourlines. On fait ce que dit le général. Tu veux discuter les ordres d'infras étonnes ? T'en veux combien ? Donne-moi un 4. Mais pourquoi ici ? Je croyais qu'on allait rendre visite au Ruskov près de l'Elbe. Ha ! Il paraît qu'on va devoir sortir un VIP d'une prison nazie. Le haut commandement pense que pour faire sa vite et bien, il faut envoyer Sheridan. Tu veux en tirer 4 ? Montre-moi ton as. Je te dis que j'ai un as. Donne-moi en 4. J'ai dit, fais-toi ton as ! Repos. Le reste de l'armée continuera sans nous. On nous a confié une mission. Percer les lignes allemandes à Leipzig et prendre le château de Kolditz. Et c'est urgent. Il est capital d'agir vite. Il faut empêcher ceux qui l'interrogent de prendre certaines mesures. C'est clair ? Oui, monsieur. Eh, Kowalski. Je parie que vous n'aviez même pas de figure. Bon sang, général. C'est précis ce que vous faites, Job. Nous savons qu'elle est ici. Au château de Kolditz. C'est de l'autre côté de la ville. Dommage pour Leipzig. Nous n'avons pas le temps de la contourner. En effet. Le temps est notre pire ennemi. Vous êtes sûr de pouvoir le faire ? J'ai autant envie que vous de savoir qui est derrière tout ça. Allons-y. ... Aïe... Ça fait mal. Allez hop, c'est à nous les mecs, donc on peut y aller, là c'est un petit peu le tutoriel et vu que je joue avec le clavier et souris ça va être compliqué, donc j'aurais pu jouer avec la manette xbox mais elle est pas compatible, avant elle était compatible mais là ne l'est pas, c'est assez drôle, hé je vais penser à ça, donc ça vous voyez c'est notre petit tank, le super pershing, le m26 plus exactement, donc là vous voyez c'est, non je voulais taille là en fait, donc là vous voyez ce sont nos alliés comme on l'explique en vert mais on va en prendre contrôle, voilà comme je vous l'avais dit, vous voyez les super pershing les m26 si je m'en souviens bien, donc là on doit aller attaquer, donc là vous voyez on va attaquer ce petit panzer 4, alors ouais, c'est bon, merci, pour aller libérer le champ pour le 9ème de Kabbalah, alors appuyer sur les champs, ouais, c'est bon, c'est compris, c'est 4G, c'est pas de soucis, donc vous voyez que les panzer 4 ne peuvent pas faire le proie, voilà, face à des super pershing, parce qu'après tout c'est des hunts, c'est quoi là, c'est des chars mains, non, des chars, les oreilles, les oreilles, je vais aller baisser le son, oh, ça fait du bien, excusez moi mais ça fait du bien, alors là on a des P40 qui viennent d'apparaître, voilà, ouais, donc là mon objectif bonus c'est d'aller sauver les pershing en fait, ce qui peut être destructible, on va rencontrer des tigers, oh putain mais on y a encore ce connard qui est arrivé là, oh, excusez moi, oh, je sens qu'il va vite me saouler celui-là, je sens qu'il va vite me saouler, je sais pas pourquoi je le sens, alors là vous voyez on a de l'artillerie, hop, il peut y avoir les petits objets qui attaquent, markenfark, pardon, excusez pour mon allemand, pour les allemands qui m'écoutent, counter-tag déjà de une, c'est ça que je suis dit en allemand, je tiens à le préciser, et déjà qui viendra écouter mes vidéos en allemand, il y a plutôt intérêt, donc là vous voyez, c'est le quartier général, ce que j'aime beaucoup de ce jeu c'est qu'on est comme sur une espèce de table, une table de tactique, on n'est pas directement imprégné dans le jeu, ça va tu me l'ai niqué, oh c'est bon, regarde c'est des Panzer IV, c'est bon, une petite flanque, oh des petites flanques, oh des flaconnettes, bien joué, attaquez le château de Kolditz, on s'occupera du reste, ok, si tu veux, parachutiste allié en approche général, alors oui je rush le jeu parce que je le connais déjà, puis ça c'est quand même la mission tutoriel, qui vous explique genre, alors oui, voici patati patata, donc voilà les commandes, quand on sera en Afrique ce sera mieux, donc là oui c'est le château de Kolditz, avec un tracteur dans le château, effectivement, je vais me dire que les allemands ils envoient leur convoi en tracteur, non, tout le monde le savait ça, vous inquiétez pas, oh DB17, regardez-moi ces jouets, oh ils sont tellement beaux, oh ils sont surtout pas holographiques, lol, je sais pas pourquoi, donc, alors oui, j'avais envie de faire ce jeu il y a pas mal de temps, je l'ai acheté, même pas, on me l'a offert, il y a un bout de temps, il y a presque un an, j'y jouais beaucoup, j'y joue encore beaucoup d'ailleurs, c'est un très bon jeu que j'apprécie, le commandement allié a donné l'ordre de bombarder la ville, mais très franchement les B17 sont en train de se faire massacrer, voilà le château, monsieur, on nous signale un bataillon de chars lourds, trouvez-les et détruisez-les, ils vont tenter de libérer Kolditz, Tiger, oula, King Tiger, oula, alors le King Tiger, est très puissant, ouais, extrêmement puissant, c'est trop de connaissance, donc, ce qu'on fait, c'qu'on attaque le King Tiger, dans le but de la battre, bombardier en approche, monsieur, des alliés, le King Tiger, il faut qu'on détruise les autres Tiger, qui se sont enfuyis, les pauvres, en plus se font démonter, ok, il se fait démonter le PIC, donc on a réussi, la mission en tutoriel, c'est notre dernière chance de découvrir l'identité de Prométhée, ce salaud nous a fait perdre un paquet de gars quoi ? qui a dit quoi ? je croyais qu'on est rentré dans la... ce jeu a pas mal de... je suis niveau 31 alors niveau 31 en fait j'ai plus le replay mais avec la personne qui m'avait acheté le jeu et avec 3 de ses amis en fait on avait fait un multijoueur seulement Phantasy Unley puis vu que j'avais le meilleur PC d'entre nous j'ai niqué tout le monde parce qu'ils ont tous quitté parce que leur PC était pas assez puissant pour contrôler à peu près 1000 Phantasy Unley je vous laisse avec la cinématique mon dieu Angie vous allez bien ? Andrew j'ai cru que ma prochaine rencontre amicale aurait des ailes et une arme et qui est le monsieur aux étoiles ? Joe Sheridan US Army US Army enchanté général mais les nouvelles sont mauvaises ils ont tué Canary oh merde j'ai pu lui parler mais il était très mal en point je n'ai pas découvert l'identité de Prométhée mais je sais exactement où il est où ça ? à Targo Prométhée a une affaire à régler là-bas je crois peu importe où il est j'irai jusqu'en enfer s'il le faut une bonne partie de nos gars est rentrée des pieds devant à cause de Prométhée tout ça, ça remonte la Tunisie Kasserie Air général Von Richter nous avons un message du maréchal romain il a apprécié votre efficacité lors de l'offensive et souhaite vous accorder une promotion félicitations Mein Herr pourquoi ? nous avions tous les détails de leur force et position c'était un jeu d'enfant les espions du maréchal ont été d'une grande précision pas ceux de Rommel ceux de Canary c'est celui qu'ils nomment Prométhée qui a gagné pas moi mettez les blessés à l'ombre cherchez de l'eau et des munitions sur leurs cadavres et sur les nôtres il s'est cru un peu mais bon qui êtes-vous ? Colonel Campbell enseignement militaire britannique et vous êtes ? Commandant Sheridan Joe Sheridan je croyais que le colonel Hodge était le responsable ici il fait 6 heures que je l'ai pas vu monsieur mais sa Jeep est en miettes et le lieutenant colonel Hanson ? et bien monsieur je peux vous dire qu'il rentre au pays dans une boîte de conserve alors c'est sur vous que ça retombe commandant j'ai pour ordre de rallier tout ce qui a deux bras deux jambes et une arme dans quel but monsieur ? c'est pourquoi t'intéressant effectivement ? c'est ta turd ! demain soir l'armée allemande au grand complet va débouler sur Catherine c'est là qu'il faut tenir la ligne vous prêchez inconvaincu mon vieux mais vous n'avez que des fusils face à la 21ème Panzer Division on ne voit pas comment vous direz d'ici à là-bas il y a un moyen je vais vous montrer tout ça on a reçu un signal d'un bataillon anti-chars isolés juste au nord de ce biba c'est biba j'adore les noms c'est biba et de là vous n'êtes qu'à une demi-journée de Catherine avec un peu de chance vous y arriverez avant les allemands c'est exact ça fait des heures que j'essaie de joindre le QG pour le leur dire mais rien à faire c'est risqué vous ne manquez pas d'audace vous pour le moment c'est donc moi qui représente le QG ici et je dis qu'on le tend les anglais ils tendent tout en même temps c'est pour ça qu'ils gulent le corps quoi il faut récupérer toutes les unités possibles après en même temps les anglais ils tentent toujours des trucs ça marche je pensais qu'ils gagnent du top 14 à chaque année ben ça fait bien un moment que j'ai pas regardé le rugby mais les anglais sont bien quand même alors oui je suis un fan de rugby et mon équipe préférée c'est les anglais voilà tout est dit si vous voulez m'insulter dans les commentaires parce que je supporte les anglais allez-y faites vous plaisir à 4 contre 2 ça devrait aller non commandant ben oui on a quand même perdu quelqu'un bien joué mais la route s'annonce difficile pour les hommes donc notre but c'est d'aller à Biba parce qu'il y a une unité anti-aérienne par euh anti-shirt pardon des patrouilles ennemies frappées tant qu'elles sont dispersées pardon c'est encore un peu de son des P-47 déjà oui effectivement c'est fort probable oui ça peut être très probable effectivement enfin bon quand même l'IA est pas très intelligente le 21ème Panzer Division ça m'étonnerait qu'ils se baladent juste avec des tanks et des unités d'infanterie franchement je sais pas qu'est-ce qu'ils ont là au commandement parfois mais il délire un peu je trouve c'est quand même assez impressionnant effectivement c'est pas problématique des Panzer III mais non c'était pas moins une voilà tu vois comme je l'avais dit oh ouais ça tue un groupe de combat de la 21ème division Panzer a atteint Speitla avant nous et le reste des troupes arrive bientôt selon nos informations il y aurait à la fois de l'infanterie et des blindés les grands jetons que vous voyez indiquent les blindés il est plus désolé mais je le passe mais je le connais déjà le régiment anti-chars se met sous votre commandement disons que c'est pas non plus très compliqué à savoir que des gros jetons c'est une grosse unité commandant les canons anti-chars doivent rester à bonne distance de leur cible ou alors ils seront exposés à la riposte attention commandant d'autres blindés sont en approche moi j'ai pas peur je fonce regarde les anti-chars sont au cul ouais c'est des Panzer III j'avais raison merci War Thunder mais en même temps c'est vrai que ma connaissance joue mais en même temps ça se voyait que c'était des Panzer III c'est pas compliqué seuls les canons anti-chars peuvent détruire les chars et l'arme la plus efficace contre l'infanterie ennemie c'est la nôtre bah tu peux tirer aussi ah non il veut pas tirer ah si voilà il veut enfin tirer t'inquiète pas ils sont là ils vont nous donner du temps pour atteindre Catherine ne le gâchez pas première décision on est ici bon sang ils occupent la ville les canons anti-chars vont avoir un mal de chien à descendre en se blinder voilà regarde il est con regarde moi ça il fonce droit sur le moi je te dis on avance regarde on va perdre une unité alors voilà regarde on élimine l'infanterie on arrive limite à son contact alors là la première la première division la première je sais pas quoi la première division s'en va au suicide c'est totalement videuridique donc là il faut que j'aille là bas la route de Catherine nous est ouverte voilà atteignons Catherine avant que la 21ème tout entière ne nous tombe sur le rafle c'est triste hein alors toi euh tu reviens ici hein et reviens ici toi et reviens ici toi 3-4 3-4 4-4 il reste encore quelques chars sur la route monsieur sur ma route pardon mais qu'est-ce mais je sais 1ère division ne tiendra pas il faut atteindre Catherine avant que les allemands n'a pas alors là très franchement je pense qu'on avait remarqué qu'elle allait pas tenir très franchement très franchement 3-4 donc là le combat infanterie v6 infanterie donc là vous voyez je joue comme un bleu à peu près parce que en fait je me dépêche un peu pour pas que non plus ça dure 25 ans la la le let's play je pense que ça va durer 20 minutes et un peu plus je vais jouer dans ces eaux là ça va être mieux pour moi alors je laisse encore le son mais ce jeu est violent au niveau sonore franchement waouh alors euh quand pour xcom si je devais lui mettre une note je dirais un 7 un bon 7 sur 10 euh je vous dirais pourquoi probablement un moment donné là on assiste à un suicide ça me rappelle une note de War Thunder ça alors les italiens se font massacrer la première s'est repliée en ordre commandant bien joué alors je sais pas qu'est ce qu'il faut que je fasse du coup voilà petite sémématique bravo commandant Catherine est à nous voilà donc on va quitter alors j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que ce jeu va vous plaire parce que pour moi c'est un vrai plaisir d'y jouer euh il va y avoir une série en parallèle ça va être sur probablement Empire Total War le mode Brother vs. Brother il faut que je règle 2-3 trucs parce qu'apparemment mon ordine n'a pas envie je sais pas pourquoi il marche super bien j'ai fait un premier épisode avec les confédérés euh mais là je comprends pas il a pas envie alors je verrai pourquoi j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire si vous avez pas aimé dites le pourquoi c'est super important euh abonnez-vous si vous avez envie de vous abonner je ne vous oblige pas on se retrouve pour le prochain épisode allez salut tout le monde profitez de vos vacances salut tout le monde à vous tout le monde tout le monde tout le monde salut ce euh allez